Bernard Millet, vous êtes aujourd'hui président de Valarda Consulting, mais ce n'est que la dernière touche en date d'un parcours particulièrement riche qui vous a vu passer, et je cite volontairement dans le désordre, du ministère des Affaires étrangères à la SOFIRAD, du consulat général de France à Los Angeles à la présidence de la SACEM, du secrétariat général des Nations Unies au titre d'ambassadeur itinérant chargé des négociations du GATT sur le secteur audiovisuel, en clair, l'exception culturelle. Bref, derrière ce désordre apparent, dans ma présentation, il y a un fil conducteur. Partout où vous avez exercé ces importantes fonctions, vous avez dû explorer le champ de la confiance. Il n'y a pas de diplomatie active et efficace sans confiance. Et c'est sur vos expériences, notamment aux Nations Unies, ou dans les négociations justement qu'on évoquait sur la défense de l'exception culturelle, que vous avez souhaité intervenir ce matin. J'ai eu une bonne étoile qui m'a permis de passer de secteurs très différents du monde de l'audiovisuel à celui de la diplomatie, du secrétariat des Nations Unies à la diplomatie traditionnelle française, mais avec deux, entre guillemets, parrains qui m'ont poussé et sans doute inspiré beaucoup de ce qu'il y a fait. Le premier qui est lié à mes origines dromoises, puisqu'il était venu tenter sa carrière politique dans ma petite ville de province, qui était Georges Filiou, qui, en 1981, alors que je ne connaissais rien à la communication, m'a proposé de diriger son cabinet. Et diriger son cabinet au moment où on libéralise les ondes, où on crée une multitude de radios de télévision privées, c'est en termes de démocratisation, de confiance aussi dans la capacité de la société civile d'intervenir dans le débat politique, d'ouverture au pluralisme, je pense, un élément important. Le deuxième qui m'a un peu porté en matière internationale sur le plan diplomatique a été mon premier patron, Stéphane Essel. Donc la notion de confiance, de coopération et de solidarité internationale était au cœur de nos préoccupations. Et j'ai pu travailler dès le débat avec lui dans une logique de ce type. Donc voilà. Les organisations internationales, principalement l'ONU, mais ça vaut pour toutes. On a un débat sur l'Union européenne aujourd'hui. On voit bien les contestations qu'il peut y avoir sur les pannels d'experts de l'Organisation mondiale de la météorologie du GIEC sur le changement climatique et les solutions à apporter. On a vu au cours de la dernière décennie la force qu'on avait voulu donner au GATT puis à l'OMC et le fait qu'elle est bloquée totalement depuis 1994, date où elle s'est transformée en Organisation mondiale du commerce. Donc l'évolution des organisations internationales tente à prouver qu'il peut y avoir des périodes de haut et de bas dans la légitimité ou la crédibilité qu'on leur confère. Et elles sont aussi à fonction de ce que peuvent être les évolutions idéologiques et les rapports de force au sein de la vie internationale. Donc les Nations unies, dès le départ, ont été créées, c'est vrai, dans un climat de confiance. Je veux dire qu'ils ont voulu embrasser l'ensemble des activités, et là, aujourd'hui, on est loin du compte, de la vie politique et économique. Je veux dire que trop souvent, on a tendance à réduire les Nations unies aux seules questions de la paix et de la sécurité, qui sont des questions au cœur de la confiance qui peuvent exister. Mais dès le départ, c'était l'un des éléments, consolider la paix et la sécurité internationale, plus jamais la guerre, et mettre en place une institution qui puisse éviter la reproduction des conflits. Mais c'était également une vraie volonté de développer une coopération, une solidarité internationale dans tous les domaines. Je veux dire que les Nations unies, c'est le Conseil de sécurité d'un côté, mais c'est l'Assemblée générale. Derrière l'Assemblée générale, c'était le Conseil économique et social. C'est l'ensemble des organes subsidiaires, Commission des droits de l'homme, tout le secteur humanitaire. C'est l'ensemble des institutions spécialisées qui régissent, dont on a bien des secteurs, la vie de notre société, de l'OACI à l'Union internationale des télécommunications. Et puis, c'était au même moment, même si c'est à part, mais ça fait partie de la famille, les institutions financières, FMI et Banque mondiale également. Donc toute cette galaxie avait une vraie, vraie vocation à créer les conditions d'une coopération internationale, c'est-à-dire de la confiance et d'une évolution de l'ensemble des pays sous une forme coordonnée, pacifique et en pleine croissance. Alors, comme toujours dans ce débat, il y a des évolutions. Il y a eu des évolutions historiques qui ont été liées au fait qu'on a commencé à 50 États et qu'aujourd'hui, on est à près de 200. Donc ça change totalement la donne. C'est le fait que les valeurs qui étaient à la base de la fondation du système des Nations unies sont des valeurs qui, à l'époque, étaient totalement partagées par les puissances qui avaient vaincu en 1945. Je veux dire que d'où la composition du Conseil de sécurité, partagée par tous, et qui ont pu aboutir à un temps record à l'adoption de la charte des Nations unies. Si aujourd'hui, parfois on entend la possibilité de dire que les Nations unies ne sont plus adaptées à leur temps, il faudrait refonder une organisation internationale. Si on devait rediscuter des valeurs de la charte entre les 199 États, je prends le pari que jamais nous n'aboutirions à un texte à la fois aussi ambitieux et aussi cohérent. Donc je veux dire que c'est un outil à préserver. Mais cet outil, ce texte à préserver, est aussi aujourd'hui un texte qui est de plus en plus contesté dans certains cas, puisque vous avez la montée en puissance d'États ou de faits religieux qui peuvent avoir un impact sur la manière dont on conçoit la coopération internationale. Alors on a, comme vous devez vous-même le constater lorsque vous lancez dans une médiation, je veux dire que pour les protagonistes, tout intervient. Pour chacun d'entre eux, l'autre va vouloir savoir ce qu'est l'histoire de celui qui est en face. Quelle est sa légitimité ? Quelle est sa crédibilité ? Quels sont les rapports de force qui peuvent exister aussi entre l'idéal et les protagonistes ? Quelle est la volonté d'aboutir ? On parlait de la bonne foi tout à l'heure. C'est une question qui se pose évidemment dans les relations internationales. Je suis plein d'anecdotes. Lorsque j'ai été proposé... On m'a proposé d'être l'un des candidats français pour devenir patron du maintien de la paix à l'ONU, je veux dire que soumis au choix de Kofi Annan, une fois que ça a été fait, j'ai eu une longue discussion avec les Français et eux-mêmes se demandaient en se disant, ben oui, mais est-ce que les Nations Unies ont aujourd'hui... On était en 1996, donc c'est toujours le fruit de l'histoire et des circonstances dans les Nations Unies. 1996, c'est après la période d'euphorie qui a suivi la chute du mur de Berlin, c'est la succession Somalie, Srebénica et Rwanda. Donc l'idée quelque part que c'est une faillite totale du système des Nations Unies et qu'il ne peut plus y avoir la moindre confiance dans cette institution pour conduire des opérations de maintien de la paix qui se tiennent. Et Français et Britanniques avaient à l'époque conclu, quasiment, puisque c'est ce qu'on m'a indiqué lorsque j'allais prendre mes fonctions, qu'il fallait être aujourd'hui responsable et raisonnable et que les Nations Unies ne pouvaient plus intervenir qu'à partir du moment où il y avait un accord de paix en bonne et due forme et que, élément supplémentaire, on avait la certitude que les partis seraient de bonne foi dans son application. Donc on revient à ce que vous dites aujourd'hui, que dès lors qu'il fallait un accord de paix sidié et une présomption de bonne foi, il ne pouvait plus y avoir ce qu'on appelle du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire une imposition y compris par la force d'un certain nombre de mesures, mais uniquement du chapitre 6 qui était de la pire conciliation et médiation. Donc c'était, à ce moment-là, on le voit bien, en fonction de ces circonstances, un élément qui entrait en jeu, etc. Alors c'était d'autant plus paradoxal que ce soit proposé par le gouvernement français et le gouvernement britannique que tout de suite, je leur ai dit, c'est formidable, vous me proposez le poste le plus confortable au monde, ça va être des vacances prolongées, puisque si c'est le cadre dans lequel ça doit s'appliquer, je pense que sur la plupart des dossiers qui vont venir au Conseil de sécurité, je n'aurai qu'à prendre votre matrice pour expliquer que l'accord de paix n'est pas complet et que, deuxièmement, je ne peux pas certifier la bonne foi, donc les Nations Unies ne peuvent pas intervenir, trouver d'autres solutions. Alors il y avait des raisons de circonstances, en même temps, qui avaient poussé à ça. C'est que parallèlement à ces, entre guillemets, échecs des Nations Unies, il y avait un besoin de légitimation de l'OTAN de l'autre côté. Et de légitimation de l'OTAN non plus simplement en tant qu'alliance défensive vis-à-vis d'un risque qui avait quasiment disparu, puisque le pacte de Varsovie, lui-même, s'était dissous. Donc il fallait se transformer en organisation de sécurité collective, un peu concurrente aux Nations Unies, sur une zone essentielle et stratégique pour les Américains et les Européens, qui était à l'époque l'ex-Yougoslavie. Donc en voulant légitimer l'OTAN, ce qui pouvait se concevoir, parce que l'OTAN est une organisation qui conjugue toujours ce qui est à la référence absolue, aussi bien dans la vie nationale que dans la vie internationale, des deux facteurs qui créent la confiance, la légitimité et l'efficacité. Il faut que les deux soient nécessairement présentes dans tous les cas pour que ça puisse fonctionner. Donc l'OTAN, pouvait-on dire, a la légitimité, puisque ce sont des États démocratiques, et même son mode de décision, qui est un mode de décision par consensus, fait que le plus petit pays a voix au chapitre et le cas échéant peut bloquer une évolution, et dans le même temps l'efficacité, parce que les moyens militaires étaient, par rapport à ceux que peuvent mobiliser les Nations Unies, beaucoup plus importants. Mais dans cette légitimation qu'on a fait de l'organisation régionale qu'a été l'OTAN, parallèlement, là aussi, pour d'autres raisons de circonstances qui étaient aux États-Unis, le rejet par le Congrès américain de toute opération nouvelle des Nations Unies de financement des opérations de maintien de la paix, on a légitimé la notion d'opération conduite par des forces régionales. Or, les forces régionales ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus légitimes et les plus efficaces. À l'époque, je l'avais expliqué aux uns et aux autres, c'est-à-dire qu'on a légitimé l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, mais parallèlement, on a légitimé l'intervention. On est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Des forces de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire de l'ex-Union soviétique et essentiellement de la Russie, en Géorgie, Abkhazie au Céci du Sud, au Tadjikistan et en Transnistrie, c'est-à-dire en Moldavie, les élections ont eu lieu la semaine dernière. Vous voyez, là, les forces de la CIE ont l'efficacité, ont-elles la légitimité démocratique ? Et qui, au sein des organisations, dispose de cette légitimité ? Parallèlement, on a fait la même chose en Afrique. Moi, j'en ai les résultats après, au Liberia ou en Sierra Leone, où on a expliqué que ça devait être les forces de l'Afrique de l'Ouest, l'écomogue à l'époque, sous contrôle essentiel du Nigéria, qui devaient conduire les opérations au Liberia et en Sierra Leone. Les choses se sont très mal passées. On a même dû remplacer, à ce moment où j'étais, par une force des Nations unies. Et on a eu les pires difficultés au début au conflit, tout simplement parce que certains dirigeants des forces dites régionales étaient de collusion avec les rebelles, parce que le diamant, comme toujours sur beaucoup des conflits africains, est un élément qui peut susciter l'appétit et l'intérêt. Vous allez en République démocratique du Congo, il n'est pas certain que les pays voisins aient envie qu'il y ait une paix durable et stabilisée à partir du moment où on a les doigts dans la confiture de l'or, des minerais, des métaux précieux ou autre. Donc on est confronté, quand on est dans une organisation internationale, à ce type d'activité, donc légitimité, efficacité. De la même manière, je vous ai évoqué RDC ou Sierra Leone, on est là dans une situation, en matière de maintien de la paix, où le médiateur est différent du garant. C'est-à-dire que, dans les deux cas, le médiateur a été une organisation régionale, l'organisation de l'unité africaine pour la RDC, et la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour la Sierra Leone. N'ayant plus la capacité, donc on est sur l'efficacité, de mettre en œuvre ce type d'activité, et on revient aux notions que j'évoquais tout à l'heure de conciliation, de réconciliation. L'OUA avait adopté un accord des partis d'accord de l'Ousaka à l'époque, qui prévoyait tout un ensemble de garanties, le déploiement d'une force de maintien de la paix en particulier, mais dans lequel il y avait un article qui prévoyait que la mission de maintien de la paix devrait faire la chasse aux milices inter-amouées, c'est-à-dire les Hutus du Rwanda. Or, il est évident, là aussi c'est une question de crédibilité, que les Nations unies n'auraient jamais eu, au début du moins et pour un temps, la capacité militaire d'entrer en conflit sur cette zone avec les moyens voulus, etc. Donc les Nations unies, on a rédigé, j'ai rédigé le mandat, ont été obligés vis-à-vis de l'OUA de dire on met tout en œuvre, sauf cet article-là. Est-ce que ça fait capoter ou pas l'accord de médiation de l'OUA, où c'est une responsabilité que vous le prenez, ou si vous décidez de mettre en œuvre un élément de cette médiation, vous n'avez pas la capacité de le faire et à terme, vous détruisez la qualité de la médiation et la crédibilité de votre propre organisation. Sur la Sierra Leone, on était là aussi, dans chacun des cas, c'est la même chose, dans le même cas. Il y a eu un accord de l'OMÉ dans lequel tous les éléments étaient prévus, notamment le déploiement d'une force de maintien de la paix des Nations unies, mais il y avait dans l'accord de paix l'idée de l'immunité pour le fameux caporal Sanko, qui était un fou furieux à l'époque, qui avait commis des crimes invraisemblables. Donc on demandait l'immunité. Est-ce que les Nations unies, au nom du respect de la charte et de l'éthique qu'on lui porte, pouvaient se permettre d'accepter la notion d'immunité ? Donc voyez bien que par rapport à une conciliation faite par un médiateur qui se dit « je suis dans une logique de réconciliation et je veux avancer », vous vous trouvez confronté, alors ce n'est pas la même chose quand vous avez une situation interpersonnelle, mais une organisation, où vous avez affaire à des États, ou à des communautés, comment vous faites pour réconcilier à la fois le besoin, la confiance de chacun des partenaires, mais en même temps la confiance de la communauté internationale et la crédibilité de votre organisation et la légitimité de votre organisation. Donc c'est des débats auxquels on a été confrontés. Naturellement, Kofi Annan à l'époque était en voyage, je l'ai appelé en disant « Kofi, on ne peut pas accepter ça ». Il m'a dit « oui, donc nous avons mis une réserve, mené l'opération de maintien à paix, mais une réserve sur l'immunité du caporal Sanko, qui a fini au tribunal d'ailleurs ensuite ». Donc vous voyez qu'on est toujours confrontés sur ce même situation. Et puis dans une négociation, au-delà de ces questions de bonne foi, vous avez toujours quelle est la solidité du dossier des uns et des autres, quelle est la pertinence des arguments et à quelle est la capacité de respecter ces engagements. Pour les États, vous avez un autre élément, parce que vous voyez que l'histoire de chacun des protagonistes est importante pour vous. Le poids de l'histoire en matière diplomatique est encore plus lourd, plus difficile. Je veux dire que, compte tenu des expériences passées, même très lointaines, compte tenu des intérêts des communautés, des préjugés qui sont hérités sur le comportement supposé permanent de tel groupe ou de telle population ou de telle nation. Tout ça est un élément important qui, dans la période récente, a intégré d'autres éléments que vous avez vous-même aussi, naturellement, dans la manière de vous aborder, qui, peut-être, et là, on y voit toutes les limites, les relations personnelles des chefs d'État et de gouvernement, je veux dire, de G5 en G20 ou en autre, on se tape sur l'épaule et on a l'impression, quelque part, que c'est un moyen de surmonter ce que peut être le poids des intérêts nationaux ou des traditions historiques. Ça va jusqu'à un certain point on le voit aujourd'hui sur la crise ukrainienne ou, y compris, dans les relations franco-allemandes. Je lisais un article dans Atlantico hier, parce qu'il faut lire tout ce qui est intéressant, où un intellectuel expliquait que la relation franco-allemande ne pouvait plus être la même parce que du côté des pères fondateurs allemands, Adenauer et Kohl, nous avions des dirigeants rénans et que la partie rénane ou sud de l'Allemagne ou bavaroise est très proche des conceptions françaises de la vie politique, etc. alors que Mme Merkel vient du nord, c'est-à-dire de la Prusse et que le réflexe prussien est devenu tel que la tentation est une tentation orientale et qu'il sera dans ces conditions, compte tenu de ce poids nouveau, de la présence de Berlin, on va avoir là une plus grande difficulté à faire en sorte que le couple franco-allemand puisse avancer. Donc là encore, dans la relation de confiance, voir émerger ce thème que je n'avais pas vu jusqu'à présent émerger au fil d'un article d'un intellectuel, c'est un élément qui est important. Deuxième facteur qui a été essentiel notamment dans cette période, c'est le poids des médias. Moi qui les ai libérés, j'en ai trouvé les avantages, mais pendant c'est celui de la société civile car tout se tient. On a vu au cours de toute cette période une montée en puissance de médias de plus en plus disséminés, notamment les chaînes satellitaires, le développement des radios et des télévisions. Or, dans la vie internationale, ce développement jusqu'à il y a dix ans était essentiellement le fait de médias occidentaux représentatifs des mentalités et des valeurs, des pressions, des intérêts, des opinions publiques occidentales. Donc, là, les éléments de discussion au sein du système des Nations Unies, notamment pour tout ce qui touchait à la paix et à la sécurité, au Conseil de sécurité, étaient très influencés par la manière dont ces choses évoluent. alors, il y a eu des effets très positifs. Je veux dire que la mobilisation de la société civile occidentale sur les questions d'environnement avait abouti à la première conférence de Rio en 1992 et à une poussée dans ce lance. De la même manière que le poids de l'émotion et des évolutions sur les questions émotionnelles et humanitaires ont mis sur le devant de la Seine, le HCR, le CICR, toute la nécessité d'avoir une action humanitaire, une solidarité internationale très, très forte. Ça avait, dans le même temps, sur les questions politiques, c'est-à-dire qu'il suffisait de lire ou d'écouter, de lire le Washington Post ou le New York Times ou d'écouter CNN dans les semaines qui précédaient une décision importante du Conseil de sécurité que ça touche à l'Irak, à l'ex-Yougoslavie ou plus récemment à la Libye pour voir que quelque part les opinions publiques et les décideurs à New York au Conseil de sécurité étaient influencés par des informations plus ou moins secrètes sur le réarmement de tel ou tel groupe ou le non-respect des obligations par telle ou telle partie de manière à pousser dans un sens favorable aux thèses plutôt nord-américaines. Ça s'est vécu jusqu'à l'élément le plus exceptionnel qui a été la farce sur les armes de destruction dramatique, les armes de destruction massive irakienne. Je veux dire que là, il y a eu un poids. Aujourd'hui, il y a un poids qui a été phénoménal du côté de la presse. Personne n'a contesté et toutes les informations qui ont fuité étaient des informations qui allaient dans ce sens. Donc, aujourd'hui, cette situation évolue du fait de la multiplication des médias. Je veux dire que CNN n'est plus le seul à donner l'air du temps. Les Algeziras ou autres chaînes étrangères, toutes sont en train de se développer et ont aujourd'hui une influence qu'elles n'avaient pas il y a encore dix ans ou vingt ans sur la formation des opinions publiques, la légitimité ou la confiance qu'on peut accorder à telle l'échelle. Et le système se renforce encore plus aujourd'hui par le développement d'Internet avec tous ses avantages mais en même temps ses inconvénients. Tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur le djihadisme en est l'un des éléments importants. Tout ça a une influence aujourd'hui sur la vie internationale. Alors je vais vite parce que je crois qu'on avait un élément. Donc la crédibilité de l'organisation elle vient un au fait qu'il y ait des valeurs sur lesquelles vous puissiez vous appuyer. Ça a été la charte des Nations Unies. Ça a été son organisation au départ. Et c'est ce qui est le socle pour assurer la crédibilité. C'est au moins nous le choix qui avait été fait d'une manière très forte entre quand je travaillais auprès de Kofi Annan de toujours s'appuyer sur les seules valeurs de la charte. Naturellement, il faut tenir compte des rapports de force politique, des évolutions, des positions des uns et des autres. Mais il faut s'arc-bouter sur les valeurs parce qu'une organisation de ce type ne peut fonctionner et préserver sa confiance que si elle est fidèle aux valeurs originelles. Deuxième élément, et celui-là il est plus évolutif, c'est la volonté politique. et notamment la volonté politique des plus puissants. Donc elle existait dès le départ, lors de la création des Nations unies avec 50 États seulement. Elle est aujourd'hui un petit peu plus fragile. À la fois parce qu'il y a beaucoup plus d'États, des États émergents qui acquièrent une puissance plus forte et qui veulent le faire savoir et s'intégrer dans le dispositif, notamment tout le débat sur la réforme du Conseil de sécurité, sa légitimité et sa représentativité, mais également parce que dans les valeurs ou les principes fondamentaux de départ, il y avait certaines ambiguïtés ou paradoxes ou contradictions, selon ce qu'on veut, qui étaient liées au fait qu'il fallait rassembler tout le monde, monde communiste comme monde occidental. Donc dans les principes fondamentaux qui ont créé la Charte, vous aviez ceux de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale, de droit des peuples à l'autodétermination, ce n'est pas toujours tout simple à faire respecter, d'intangibilité des frontières, mais plus fort encore, et ça, c'était la volonté de Staline, de non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc comment, dans chacun des cas, vous pouvez mener une négociation qui prenne en compte chacun de ces principes qui peuvent, à certains moments, devenir contradictoires et facteurs d'immobilisme. Plus les règles du jeu sur une organisation, on revient à légitimité et efficacité. Légitimité, c'est la présence de tous les membres, qui est plus forte que si on est dans un G5 ou un G20, mais d'efficacité qui fait que si on est dans la règle du consensus à 199 membres, plus rien ne peut se passer ou le système est bloqué. D'où un conseil de sécurité avec des membres permanents et un droit de veto puisque c'est la condition par laquelle vous avez la certitude que les grandes puissances qui sont seules à même de pouvoir mettre en œuvre et à faire respecter un accord seront partie prenante. Alors, il y a eu du fait du droit de veto ou de la non-ingérence dans les affaires intérieures à la fois des limites au pouvoir du conseil de sécurité et du fait du droit de veto des périodes fast et des périodes de recul qui tiennent compte aussi à la confiance qui peut exister entre tel ou tel groupe et les relations Etats-Unis-Russie-Chine ou Europe-Russie-Chine ont fait qu'après les successions qu'on a pu avoir Kosovo-Irak-Libye, la mécanique s'enraille totalement sur la Syrie. De la même manière que toutes les questions d'intangibilité des frontières sont en train d'être remises en cause que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine aujourd'hui. Donc on est confronté en permanence à l'évolution et dans le champ économique toute la logique et on revient au partage des valeurs etc. a tenu compte aussi de ce qu'étaient les points de vue idéologiques des plus puissants donc on a eu une commission Est-Ouest économique pour l'Europe qui faisait en sorte de respecter les approches marxistes des uns ou libéral des autres. Tout ce système a en partie explosé donc on aurait pu se dire c'est finalement le règne du libéralisme à partir de la fin des années 70 puisqu'il y a eu une période auparavant où il y avait eu une montée en puissance des pays du Sud notamment le groupe des 77 qui remettait en cause le système totalement libéral et en disant il faut une coopération plus grande dès lors qu'on arrivait à la chute du mur de Berlin qu'est entré le règne du néolibéralisme absolu et la pression Fatsher-Reagan toutes les institutions du système des Nations Unies qui traitaient de questions économiques et jusqu'au GATT après se sont effondrées pour un transfert du pouvoir uniquement au G5 G7 et aujourd'hui G20 donc le système des Nations Unies revient toujours à légitimité efficacité c'est là donc les G20 n'ont pas la légitimité qu'avaient les Nations Unies elles ont une efficacité un petit peu plus forte mais qui est également très réduite faute d'avoir des structures permanentes et une capacité de suivi donc on voit bien que sur toutes ces organisations internationales elles évoluent aussi en fonction des rapports de force des évolutions idéologiques et de la manière dont la société se développe elle-même donc cette capacité qu'elle peut avoir à faire respecter ces décisions est un élément et c'est un élément de fragilité des Nations Unies puisqu'on maintient de la paix il n'y a pas de force propre au système des Nations Unies alors que c'était prévu initialement dans la charte il faut faire appel à des troupes étrangères avec des moyens réduits donc ça cible le type d'opération qu'elle peut faire et ça ne peut pas en aucun cas lui conférer la crédibilité sur des opérations qui sont beaucoup plus fortes de la même manière vous voyez que j'ai tout à l'heure référence à la société civile qui est intervenue en dehors des États et avec des évolutions qui parfois étaient positives je disais sur l'environnement ça a été également le cas dans le domaine disons de la justice c'est le tribunal pénal international c'est la convention sur les mines antipersonnelles qui sont le fruit le résultat d'une mobilisation de la société civile relayée par les médias que les États ont dû suivre et derrière là vous avez des mécanismes de mise en oeuvre avec le tribunal pénal international encore faut-il une fois que ces instruments soient là c'est la même chose pour la cour internationale de justice que les grands États acceptent de s'y soumettre ce qui n'est pas le cas des États-Unis ni pour la compétence de la cour internationale de justice ni pour le tribunal pénal international voilà je pense qu'il y aura des questions merci beaucoup monsieur l'ambassadeur pour ce témoignage extrêmement passionnant et riche je voudrais vous demander votre avis sur ce qui a été développé je dirais récemment comme devoir d'ingérence des pays occidentaux dans les pays dits plus pauvres du tiers monde pensez-vous qu'il soit possible de faire tiers sans qu'au moins une des parties du conflit l'ait demandé sur cette question du devoir d'ingérence on revient au principe que je vous évoquais tout à l'heure je veux dire qu'on est dans le devoir on n'est pas dans le droit d'ingérence donc c'est toutes les limites qu'on peut qu'on peut trouver à ce type de situation la première opération à laquelle j'étais confronté j'étais ambassadeur à Genève ça a été le premier conflit en Irak où il a fallu établir des couloirs humanitaires au Kurdistan donc ça s'est fait avec l'accord de la Syrie et sur une décision du conseil de sécurité sans véritable aval de l'Irak à l'époque mais il n'y avait pas eu d'opposition totalement formelle puisque c'était qu'une aide humanitaire aujourd'hui sur tous ces aspects on voit bien qu'on hésite toujours entre les deux et on arrive à faire de l'ingérence dans un certain nombre de cas si c'est le cas en Somalie puisqu'il n'y a plus d'État donc là le conseil de sécurité peut se dire c'est des choses qui arrivent aujourd'hui de plus en plus où il peut intervenir mais chaque fois qu'on est dans le devoir ou le droit d'ingérence encore faut-il que derrière cette ingérence on accepte de mettre les moyens de faire en sorte que l'opération réussisse qu'elle soit humanitaire et souvent humanitaire avec une présence de forces armées donc je reviens à l'exemple de la Somalie au départ sur laquelle les Américains ont fait porter l'échec sur les Nations Unies en fait c'était des troupes purement américaines sous contrôle uniquement américain qui se sont trouvées confrontées à une situation difficile et qui ont été retirées du jour au lendemain par les Américains lorsque vous aviez alors là c'est pas dans le droit d'ingérence mais sur les troupes de maintien de la paix Srebénica et Rwanda auxquelles je faisais référence c'était des troupes Nations Unies sous commandement Nations Unies en fait à Srebénica la décision de ne pas protéger les populations n'a pas été prise par le secrétariat général des Nations Unies mais a été prise par l'état-major des troupes hollandaises qui étaient sur place à la haie de la même chose au Rwanda quand il y a commencé à avoir les attaques le général Dallaire qui est un Canadien qui dirigeait l'opération de la paix est traumatisé depuis c'est le gouvernement belge qui a décidé de retirer le contingent national sous mandat Nations Unies qui avait été attaqué et sur lesquelles il y avait eu quelques morts donc on voit bien toutes les limites de ce type de force ou d'ingérence l'ingérence c'est bien c'est important encore faut-il qu'il y ait la volonté politique partagée des membres d'y aller et les moyens remis à disposition autre autre question madame bonjour Justine Chollet étudiante à l'ISMAP hier mes camarades et moi-même avons pu échanger avec le porte-parole du ministère des affaires étrangères Romain Nadal et il nous a parlé de l'initiative française soutenant la suppression du droit de veto au conseil de sécurité de l'ONU pour les crimes notamment dans le cas de crimes de guerre et je voulais savoir si redonner la confiance dans des organisations internationales comme l'ONU ne passerait pas par la suppression de ce droit de veto qui induit des rapports asymétriques des rapports de force asymétriques entre les nations et notamment avec les pays émergents comme vous l'avez souligné et je voulais savoir aussi quel était le rôle du médiateur dans ces initiatives et comment il pourrait justement aller vers une certaine conciliation et un consensus merci là on voit bien le poids de l'histoire sur le droit de veto vous l'avez évoqué tout à l'heure on est dans un contexte d'après-guerre sauf qu'on est maintenant plus de 50 ans après-guerre alors ce qu'on trouve sur le conseil de sécurité on a le premier problème de la légitimité lié à sa représentativité qui aujourd'hui ne l'est plus par rapport aux grandes puissances émergentes quand un pays comme l'Inde qui est le pays le plus peu au monde ou le Brésil ou l'Afrique du Sud qui ne sont pas présents de manière permanente vous pouvez vous interroger sur la légitimité naturellement ils le font dans le même temps il est évident que cette réforme est en panne depuis 25 ans du fait des rivalités locales il n'y a rien de plus difficile que les relations entre voisins imaginez que le Pakistan puisse accepter que l'Inde devienne membre permanent c'est quelque chose d'impensable ou que le Mexique accepte de se faire harakiri auprès du Brésil c'est pas pensable non plus et qu'en Afrique entre l'Afrique du Sud le Nigeria l'Algérie ou l'Egypte qui peut avoir un siège c'est pour ça que tout est bloqué de ce point de vue alors sur le problème du droit de veto il est clair que auprès des opinions publiques ou dans sa capacité d'action c'est vrai que le fait qu'il y ait eu des périodes de grands blocages ou qu'on n'ait pas pu intervenir sur des crises majeures ou des crimes étaient perpétrés en masse ceci nuit à la crédibilité de l'institution en tant que telle vis-à-vis de l'extérieur et que la France a raison de s'interroger sur la manière à le faire mais on revient toujours et aujourd'hui le sentiment qu'ont les Russes et notamment Poutine d'être mis en minorité la tentation des pays émergents qui se disent ça ne peut plus être une situation qui soit le simple fait des choix des pays occidentaux parce qu'il va y avoir naturellement des discussions sur ce qu'est un crime de masse ou pas crime de masse qui va le qualifier comment est-ce que c'est le conseil de sécurité est-ce qu'il va y avoir là aussi une définition précise de ce que ça représente et dans quel cas la décision peut-être prise uniquement à la majorité sans droit de veto ça c'est des discussions qui vont très loin et vous vous rendez compte que notamment sur la Libye ou sur des discussions de ce type il y a eu à l'époque neutralité abstention de la Chine et de la Russie mais que c'était les pays émergents sur ce type de décision Brésil ou Inde qui elles se sont opposées donc les faire entrer penser que les choses vont devenir tout à fait limpides et simples de ce seul fait là c'est pas évident dans la mesure il y a toujours le sentiment quelque part que les décisions qui sont prises ou les interprétations qui sont faites sont uniquement dictées par les choix des grandes puissances et notamment des Etats-Unis là encore on revient sur la notion de défiance méfiance ou confiance c'est une question qui est au coeur de cette problématique et c'est pas simplement un mécanisme ou une nouvelle procédure qui va changer cet état de fait l'idée qui a du deux poids deux mesures dans les décisions du conseil de sécurité est une idée qui est encore très forte et qui a une réalité au sein du système des Etats-Unis je voudrais vous poser une question qui nous ramènera des sommets de la diplomatie auxquels vous nous avez proposé de participer grâce à vous à une question plus modeste mais qui je pense aura peut-être une résonance pour beaucoup des participants qui sont ici et qui visent ceci vous nous avez finalement fait sentir combien la diplomatie onusienne s'identifie finalement et assez largement à une forme internationale de médiation d'où la question qui est très simple au fond les jeunes diplomates français notamment suivent-ils ou à défaut ne devraient-ils pas suivre une formation spécifique à la médiation voilà une question extrêmement concrète à mettre au concours de l'ENA et du ministère des affaires étrangères vous avez entièrement raison mais on apprend sur le tas et au bout du compte on est obligé de faire ça au quotidien bien merci beaucoup Bernard Millet comme je le disais tout à l'heure ce sujet va aller vaudrait sûrement beaucoup beaucoup plus encore de temps à y consacrer mais vraiment bravo et merci beaucoup merci merci